Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Iluna Scrop Alors je vous retrouve pour la vidéo pour terminer cette ampoule Donc dans une précédente vidéo que vous verrez juste avant Je vous ai expliqué comment j'ai fait les moulages Je les ai collés avec quels produits, etc. Donc c'était la vidéo d'hier Hier nous avons collé ensemble les différentes boules en polystyrène Voilà Que l'on retrouve un petit peu par-ci par-là Donc je vous avais dit que j'allais attendre que le pâte Donc Madeleine passe de ces Stamperia que j'ai utilisée Donc pour coller les boules de polystyrène sèche Donc ça a été le cas Hier d'après-midi je suis allée travailler Et quand je suis rentrée hier soir à 9h30, 10h Bon j'ai mangé, j'ai pris ma douche Et je suis venue passer du gesso blanc sur la totalité de l'ampoule Donc le gesso blanc vient de chez Action Il m'en reste vraiment un fond de peau Mais par contre du gesso blanc je ne sais pas si je vais en racheter chez Action Parce qu'il ne couvre rien du tout C'est une catastrophe Il faut savoir que sur cette ampoule j'ai mis 3 couches Pour vraiment que ce soit blanc Voilà Donc du gesso blanc je ne pense pas en racheter Et du noir je pense mais pas du blanc Donc du coup voilà Donc nous allons passer à la colorisation Hier je vous ai dit que je ne savais pas trop quelle couleur j'allais utiliser Du coup vu que le bouchon est doré et noir Donc c'est le bouchon de l'ampoule qui ira donc dessus Hop voilà Du coup niveau colorisation je vais partir sur du rouge et doré Voilà Donc c'est parti Je vais prendre un gant Donc peinture rouge Donc je vais utiliser celle-ci C'est la peinture acrylique de chez Nino Horizon Créatif C'est le dernier pot que j'ai acheté là de mon dernier haul de chez Horizon Créatif Donc c'est la Rusty Red Voilà Je vais peut-être utiliser du rouge comme ça Que j'avais trouvé à version Scrapa Lion Donc c'est de la Ruby Donc je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser ou pas Toujours en rouge Je vais utiliser de la mousse nouveau Car je n'ai pas de patine rouge Donc c'est la Red Later Voilà Et pour terminer Je vais utiliser donc de l'acrylique paint De chez Finaber En doré Et là c'est le médaillon ancien Donc c'est parti Voilà On va utiliser un pinceau de chez Action Et je vais mettre une paire de gants Pour tenir mon ampoule Voilà Donc c'est parti Donc je vais partir sur du rouge Parce que je sais que la personne aime beaucoup le rouge et le doré Qui va donc recevoir cette cria Donc c'était pour lui faire plaisir Voilà Donc c'est parti Donc je vais badigeonner mon ampoule de cette couleur rouge Voilà Vous voyez Tout simplement Bienveillé qu'il y en ait de partout J'espère que vous avez eu un pinceau de la jambe Et je vaisviser les pinceaux J'espère que vous avez eu un pinceau de la jambe Je vais avoir eu un pinceau de la jambe donc j'essaye en fait de vider mon pinceau au maximum où je peux donc vu que c'est une ampoule, c'est une forme arrondie, creuse et arrondie, donc c'est pas évident du tout à coloriser d'ailleurs ça fait penser que j'ai du spray nouveau là-haut sur ma petite étagère que j'avais fait donc quand je vous ferai le tour de ma pièce, je vous montrerai les étagères que j'ai fait avec du calendrier et du papier de chez Action car le problème d'acheter des étagères, c'est pas que je veux pas mais c'est au niveau place, donc j'ai préféré les faire moi en fonction de mes besoins donc je vous montrerai ça, mais c'est au-dessus là c'est l'étagère la plus haute, il faudrait juste que je me lève donc une fois que j'aurai terminé de coloriser ça avec vous pour pouvoir prendre le spray rouge, parce que je sais que j'ai du spray rouge de chez Nouveau donc je pense que j'en mettrai un petit peu sur cette créa j'y ai pas pensé quand j'ai préparé les différents pots que je voulais utiliser et je suis en train d'y penser maintenant donc on mettra un petit coup de spray rouge sur la créa juste avant de poursuivre pour la suite voilà bon je suis désolée, j'ai mon chanoga qui miole si vous l'entendez donc je repose un peu l'ampoule parce que j'ai mal au bras hier j'ai travaillé, je me suis fait mal du coup là ce matin c'est un petit peu dur je travaille de nuit aujourd'hui, j'espère que ça va aller au travail parce que j'ai vraiment mal au bras hier j'ai eu une dure journée au boulot donc du coup je pense qu'il y a aussi un peu la fatigue à mon avis de ces derniers jours voilà donc j'essaye de mettre de la peinture de partout parce que j'ai des petits coins qui sont blancs voilà voilà donc je pense que là c'est bon du coup le fait de l'avoir posé du coup ça fait enlever la peinture sur mon papier donc c'est pas une très bonne idée voilà 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 alors je suis désolée je suis plus en caméra mais c'était juste pour vérifier de plus près si j'avais bien mis de la peinture de partout voilà là ça me paraît pas mal juste en enlever ici voilà donc là on est bien pour cette première couche de peinture donc du coup je vais aller chercher mon spray nouveau pour mettre un petit peu de spray à tout ça alors je vais visser celui-là je vais prendre le spray je vais prendre une boîte pour piter je suis désolée cette étape-là elle n'était pas trop prévue mais du coup j'étais obligée de la faire pour donner un petit plus à ma créa de noël hop je suis désolée c'est du direct donc je vais mélanger comme ça ma mousse mon spray nouveau je vais mettre un petit peu et on nous allons donc pfiter hop donc j'amorce et c'est parti et voilà tout simplement donc j'en ai mis un petit peu de partout bon ça a pas l'air d'avoir trop 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 teinté je vous avouerai les mousses nouveaux je les ai acheté mais c'est la première fois j'utilise donc voilà j'ai encore pas fait d'essai j'ai pas pris le temps voilà donc du coup ça fera ça fera vraiment dans les creux que je n'ai pas pu atteindre avec le avec le pinceau et donc le nom de celle ci donc c'est du 50 ml je crois non 80 ml pardon et c'est le crims velvet le nom du du spray donc à nouveau toujours de chez horizon créatif j'ai utilisé une boîte je ne sais pas pourquoi parce que j'en ai mis partout sur ma table mais c'est pas grave donc on va attendre que ça sèche un petit peu où je vais utiliser le gun je sais pas il est il est il est il est là et puis je vais enlever donc mon gant du temps que celui ci sèche on va faire autre chose je vais donc enlever le carton prendre le temps que mon ampoule sèche un petit peu et puis après on va je vais préparer l'embout de l'ampoule pour pouvoir la mettre dessus donc mon embout elle est là donc j'ai mis du spray de partout comme vous pouvez voir donc je vais essuyer ma table et après je donne un bon coup d'éponge je pensais pas que ça l'est pchitté aussi loin du carton du coup ça en a mis de partout ça c'était vraiment pas prévu du tout du tout donc du coup bah cette peinture là je vais pas l'utiliser vu que j'ai utilisé le spray nouveau euh je vais faire euh petit brin de ménage euh je suis désolée c'était pas prévu du tout mais pour que ce soit plus propre au niveau de la vidéo donc je vois que j'ai un petit spray d'eau c'est bien pratique voilà je suis désolée pour ce qui était imprévu donc je vous disais je vais euh m'occuper donc de ceci et ben ça va être très simple euh je vais prendre du fil de pêche de chez Action je vais venir en prendre une petite longueur euh voilà comme ça que je vais venir couper hop donc ceci bah je range euh j'avais acheté ce rouleau de fil de pêche à Action au départ c'était pour faire tenir mes déco de mariage pour pas qu'on voie la tâche du coup j'en avais pris plusieurs rouleaux donc j'en ai pouf plusieurs rouleaux d'avance donc je les ai pas utilisés voilà donc du coup vous avez votre longueur de fil de pêche vous venez le plier en deux alors je sais pas si vous voyez quelque chose hein bah vous voyez pas transparence vous le pliez en deux donc en pliant en deux bah ça vous fera une boucle comme ça et en fait euh votre fil vous faites passer par le trou il y a un trou là donc du coup ça permet voilà que votre ampoule se place comme ça et en fait et bah tout simplement je vais laisser une boucle transparente comme ça pour qu'elle puisse se mettre sur le sapin je vais venir faire des nœuds pour en fait fermer le fil pour pouvoir l'accrocher après au sapin donc je vais venir faire des nœuds tout simplement si ça va bien si ça va bien voilà donc je vais avec toujours la boucle donc du coup ça va faire une belle boucle alors attendez je vais essayer de voir si je peux faire autrement placer mon ciseau voilà comme ça pour pouvoir faire le nœud donc c'est une étape qui est pas évidente ça je sais pas du tout comment m'y prendre pour faire le nœud que je souhaite faire bon bah écoutez tant pis je vais rester sur le nœud départ ça lui fera une plus grande boucle c'est pas grave voilà donc du coup le nœud est fait oui voilà donc ça lui fera une boucle pour maintenir l'ampoule donc dans son sapin donc maintenant que j'ai fait ça je vais venir couper mon alors je suis en train de réfléchir je vais couper mon fil voilà comme ça et je vais utiliser une perle première perle première perle qui me tombe sous la main de toute façon on la verra pas j'avais des perles comme ça vous savez qu'il vient de chez Action voilà je vais en mettre une quand même oh je sais pas si ça va être utile en fait c'était pour maintenir non c'est pas la peine je vais coller je vais prendre un peu de glue puis je collerai la glue je vais utiliser une jolie perle pour ça je sais même pas si c'est utile que je colle à la glue parce que le noeud est quand même assez gros je vais juste recouper un peu mes deux fils là qui étaient trop longs voilà non bah écoutez on va faire comme ça on va pas mettre de perles à l'intérieur je voulais juste maintenir mon fil parce que j'ai peur qu'il descende et puis qu'il ne tienne pas donc à moins que je mette un peu de colle comme ça de glupen il me reste un peu dans ce tube là voilà pour maintenir le fil au fond hop et puis ce que je vais faire je vais maintenir ça comme ça attendre que la glupen sèche et puis je vais le poser à l'envers comme ça voilà comme ça c'est le temps de sécher donc voilà pour ça donc du coup nous retrouvons mon ampoule qui est je pense sèche ou pas ou du coup je vais reprendre un vent voilà voilà l'ampoule donc comme vous pouvez voir il y a des endroits assez blanc et oui bon mon problème c'est que ça ne m'a pas l'air d'être sec pour la suite j'étais obligée d'utiliser mon windgun j'étais pas trop partante pourquoi ? bah parce que vu que j'utilisais des boules en polystyrène bah ça va les faire fondre et ouais mais je vais pas avoir le choix si je veux avancer dans ma créa pour la terminer aujourd'hui pour qu'elle ait temps de sécher et que je l'envoie aujourd'hui en fin de journée parce que je voudrais y envoyer rapidement nous sommes déjà le 18 décembre et en fait je voudrais que les personnes j'ai deux colis qui vont partir ils reçoivent avant Noël donc voilà alors je suis désolée pour le bruit on avance on va s'il vous plaît ... 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